Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu filmes la vertu, tu reviens ici, et on te donne tes édits. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris ? J'ai un coup d'œil, s'il vous plaît. Je vois pas son village. Normalement, ce genre de criptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas une lettre honneur du dimanche. Ouais, ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un. C'est peut-être pas important. Possible. Mais ils viennent tous de Pacifica. Au moins, ça réduit notre zone de recherche. Pour être sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio Silice. C'est parti. D'accord. Bye 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 bye. C'est pas le pêle pour que je s'en ai dit pour que je lui dise de l'ouïste d'isopsydéna, ou je gâte la pêle. Il me semble avoir déjà vu ça. C'est quoi ? Des VV. Ça te parle ces trucs ? Pas assez pour savoir ce qu'ils signifient. Mais je sais qu'ils pourraient s'en servir. Qui ça ? Peut-être les Voodoo Boys, mais c'est qu'une intuition. J'suis pas sûre à 100%. La bande de Netrunner flippant ? Ils font en sorte d'être quasi impossible à trouver. J'aurais même pas par où commencer. Et maintenant ? Je crois que je suis bonne pour aller faire un tour à Pacifica. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut.